Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner des conseils pour bien choisir vos applications d'accordeur pour smartphone. Ça m'arrive souvent de voir des élèves qui utilisent des applications d'accordeur qui sont pas forcément très précises et de ce que j'ai compris ils n'arrivent pas forcément à percevoir ce qui est bien ou pas bien dans ces applications là donc je vais vous donner des conseils qui sont basés en fait sur mon ma formation d'ingénieur j'ai fait deux ans d'IUT mesures physiques donc c'est très axé sur la précision des mesures et trois ans d'école d'ingénieur avec une spécialité en traitement du signal donc c'est un domaine que je connais un petit peu puis j'ai des notions en fait par rapport à la précision de la captation du signal qui me servent un petit peu puis que je vais essayer de transmettre dans cette vidéo alors ce qu'on va voir dans cette vidéo c'est pas quelles sont les applications les plus ergonomiques les plus sympas à utiliser ça je pense que vous êtes sans doute suffisamment compétent pour pouvoir arriver à juger ça par vous même c'est plus quelles sont les applications qui vont précisément vous indiquer la hauteur de la note que vous jouez on utilise aujourd'hui tous des smartphones qui ont des processeurs qui sont extrêmement puissants il suffit juste d'avoir des applications qui sont suffisamment bien programmées pour indiquer avec la plus grande précision possible quelles sont la hauteur des notes qu'on joue donc je vais vous donner deux trois conseils justement pour bien choisir ça et j'ai téléchargé plusieurs applications et je vais vous montrer un peu celles que j'aime bien utiliser et celles qui sont peut-être un petit peu moins bien programmées et dans cette vidéo il n'y a pas de placement de produit il n'y a aucun aucun intérêt économique j'ai pas de partenariat avec avec des programmeurs d'accordeurs alors on va commencer avec l'application que je préfère utiliser en fait qui s'appelle guitare tuner vous aurez les références des applications que j'utilise dans la description de cette vidéo et donc ce qu'il y a de bien avec cette application c'est que vous allez voir je vais essayer d'accorder ma corde de mi aigu donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai fait exprès donc ma corde était un peu désaccordée petit à petit j'ai modifié la hauteur de la note et vous avez vu que que ça suivait avec pas mal de précision la hauteur de la note alors il y a plusieurs choses à observer déjà lorsque je joue une note sans accorder la corde est ce que le curseur il fait un petit peu ça ou alors est ce qu'il s'arrête sur une note et puis il oscille un petit peu parce qu'il perçoit des variations et donc ça c'est la première chose qu'elle est a priori la précision et quelle est la rapidité de réaction est ce que je vais jouer la note et le curseur va faire ou alors vraiment il va essayer de suivre le plus fidèlement possible la hauteur de la note donc ça vous pouvez le voir en modifiant la note, je vais le faire tout de suite et lorsque vous ne touchez plus à la corde si le curseur s'arrête et reste à peu près au même endroit ça veut dire qu'il perçoit la hauteur de la note de façon assez précise il y a même un autre paramètre que vous pouvez voir qui est un peu un petit secret on va dire qui est observable avec cette application parce qu'elle est très bien programmée je trouve c'est que au moment précis où vous attaquez la note elle est un tout petit peu plus aiguë que juste après c'est à dire qu'au moment précis où vous attaquez la corde elle va être tendue un peu plus et après elle va se tendre à sa hauteur normale donc au moment précis où vous attaquez la note elle va aller un peu dans les aigus et tout de suite revenir c'est pas très perceptible mais si vous regardez attentivement et surtout c'est surtout vrai sur les cordes graves, sur les cordes bien tendues en fait là c'est très très flagrant sur la corde demi aiguë un petit peu moins il faut vraiment que j'attaque fort pour qu'on s'en rende compte donc la précision de la note en particulier lorsque vous ne touchez pas la corde est-ce que ça oscille beaucoup ou est-ce que ça fait ça ou est-ce que ça reste à peu près au même endroit et la réactivité ça va être des paramètres qui vont être assez importants et qu'il faut essayer de bien détecter lorsque vous utilisez l'application deux petites astuces la première c'est que si vous êtes pas guitariste et vous faites du saxophone par exemple, vous jouez d'un instrument avant la hauteur de la note que vous allez produire elle va fluctuer avec le temps et du coup là le paramètre réactivité du curseur il va être particulièrement important pour vous parce qu'il va vous permettre de voir en direct si la hauteur change donc ça c'est très important et deuxième petite astuce c'est que si vous jouez un instrument grave par exemple la contrebasse ou la basse il y a des chances que si vous faites le mi grave de la contrebasse ou la note la plus grave de votre basse l'accord d'or il est du mal à comprendre peut-être parce qu'il n'est pas très bien programmé mais c'est possible parce que le microphone de votre téléphone n'est pas forcément comment dire, optimisé pour les fréquences extrêmement graves mais plus pour les fréquences qui sont propres à celles de la voix donc n'hésitez pas à jouer la première harmonique supposons que là j'ai une basse et que l'accordeur ne perçoit pas cette hauteur là je joue la première harmonique donc c'est l'harmonique qui coupe la corde en deux et du coup c'est la même hauteur de note mais une octave au dessus l'accordeur il aura plus de facilité à percevoir cette hauteur là évidemment si vous ne jouez pas fort et qu'il y a beaucoup de bruit ambiant l'accordeur il aura du mal à percevoir la hauteur de la note donc ça c'est la base du traitement du signal on appelle ça le rapport signal-bruit il faut que là où le son sort ce soit la source sonore soit la plus proche possible de l'accordeur et que le bruit ambiant, les interférences soient le moins fort possible maintenant d'autres applications que j'ai téléchargées que je trouve plus ou moins bien et puis je vais expliquer rapidement ce que j'aime bien chez ces applications ou ce que j'aime un peu moins alors Universal Tuner c'est une autre application que j'aime beaucoup utiliser que je trouve très précise ces deux applications là que je vous présente c'est celle que je trouve le mieux de celle que j'ai testée évidemment vous voyez que ça a l'air assez précis qu'il y a la petite oscillation lorsque je joue la note et que des fois je fais exprès de tourner rapidement la corde ça suit assez précisément la hauteur de la note alors ça c'est une autre application voilà donc elle a l'air assez précise par contre elle n'est pas très réactive c'est parce qu'en fait quand les applications ne sont pas réactives c'est qu'elles font des moyennes temporelles elles prennent quelques millisecondes quelques secondes peut-être et elles essaient de détecter la moyenne de la fréquence de la note ce que j'aime pas trop avec cette application alors elle est très facile à utiliser très ergonomique par contre la hauteur précise de la note juste on l'a pas et ça c'est un problème c'est à dire qu'on peut pas accorder très précisément son instrument donc c'est plutôt une application qui est faite pour les débutants qui savent pas du tout où mettre à peu près la hauteur de la note qui savent pas quelle note, quel son à peu près ça doit faire la corde demi aiguë donc c'est plutôt une application qui est pour les débutants et qui est pas extrêmement précise en tout cas elle a été programmée comme ça alors ça c'est une autre application ça c'est une autre application donc cette application je l'aime pas beaucoup je trouve qu'elle a pas été très bien faite parce qu'elle est très lente donc elle fait des moyennes temporelles qui sont longues et puis elle oscille aussi même quand je maintiens la note alors au bout d'un moment elle s'arrête un peu à osciller mais c'est quand même très gênant s'il faut attendre 5 secondes une fois qu'on pense avoir la bonne note il faut attendre 5 secondes c'est pas très pratique et c'est pas rapide pour accorder son instrument c'est pas rapide pour accorder son instrument et c'est pas rapide pour accorder son instrument donc celle là elle est assez réactive mais elle n'est pas très précis je trouve vous avez vu qu'à la fin j'ai changé l'auteur de la note du coup moi je me réfère toujours à ce que j'entends en terme d'auteur de note et ce qu'affiche l'accordeur je ne veux pas une confiance absolue en l'accordeur des fois ça m'arrive même de me dire non non c'est pas enfin j'écoute pas l'accordeur j'écoute plutôt ce que j'entends et donc là à la fin j'ai modifié un peu la hauteur de la note en garde et il n'a pas perçu en fait donc ça c'est quand même assez problématique pour un accordeur donc voilà pas extrêmement précis même si c'est assez réactif vous voyez qu'il y a la petite oscillation au début de l'attaque de la note l'huile a l'air assez précis par contre le temps de réaction est très lent il y en a pour au moins deux trois secondes avant de donc vous avez vu ce que j'ai fait pour y arriver à la fin je suis allé tout lentement donc là c'est précis quand même au final la visualisation est pas pratique je trouve il faut regarder très précisément c'est en tout petit sur le smartphone donc ça c'est pas c'est pas top quoi mais sinon l'application est assez précise donc voilà j'espère que ces conseils vous permettront de faire des choix plus éclairés j'ai présenté quelques applications pour android j'ai pas de j'ai pas d'iPhone et des applications gratuites mais il y en aura aussi des payantes alors le problème souvent c'est qu'une application payante vous pouvez pas l'essayer avant de la payer par définition donc ça c'est un peu dommage vous prenez peut-être des risques mais bon là j'ai fait les gratuites comme ça vous c'est pas il n'y a pas d'engagement les applications ça évolue très rapidement une que j'aimais bien avant que j'ai présenté dans une des vidéos d'ailleurs qui s'appelle pitch qui s'appelait pitch lab elle se fait plus du coup j'ai dû en trouver d'autres et puis c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire une vidéo pour vous donner un peu les conseils sur comment détecter les bonnes applications les moins bonnes applications donc les choses évoluent vite dans ce domaine là j'espère que ces conseils vous permettront de faire des choix éclairés par rapport aux applications que vous utilisez d'accord d'heure n'hésitez pas dans les commentaires de cette vidéo à mettre les noms d'applications que vous aimez bien utiliser gratuites si possible comme ça j'en découvrira de nouvelles